Oui, pour ceux qui sont des amateurs, soit supporteurs de majeurs par exemple, le DLC en l'occurrence, Baudi pour le staff, en face c'est Furlan, Smogkit, et les Cowdigals. Il y avait un G1 comme ça, où il avance Mena, en fait il est suivi, c'est teammate, et il met des pépites, ça ressemble à ça. On regarde pas les fesses de son coéquipier, une BK c'est pas très propre. Là c'est ligne par ligne, la ligne ensuite du pick-up. C'est parti, c'est la deuxième, qui sera bonne. Allez Shox qui s'essaye sur Gruby, qui tombe. Un gér qu'ils avaient placé contre Kool9 sur Cash, un majeur je crois, je crois que c'était contre eux. Il me semble, ou un autre, ou QBF plutôt. Enfin bref, en tout cas il l'avait déjà fait, c'est l'un des gér préférentiels. Non ça marche bien, alors il y a déjà un joueur, il y a eu du Forklift, et oui c'est toi qui fait le kill, d'ailleurs KennyS, revenge, et le deuxième qui part dans la foulée sur PHR, il ne reste plus que Snatchy. Snatchy qui est repéré, il s'essaye sur NBK, il n'a pas trop de solution malheureusement, il s'est même prendre par derrière, il va prendre une bonne retournée sur Shox, qui aplati par la même occasion. Ça pêche finalement qu'il y aura le dernier mot. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu les matchs hier, d'ailleurs tous les matchs qu'on a retransmis sur la chaîne sont disponibles dès à présent sur Youtube. Donc ça c'est une bonne nouvelle, vous avez le lien dans la description, si jamais vous vous êtes intéressé pour les voir et les revoir. Et donc justement AGO, il était quand même assez adepte des retake, et c'est très propre ce LLD. Et du coup, ça peut expliquer le GR aussi. Alors assez surprenant, pas un seul SMG pour G2, les Galilies adorent ça, on a bien compris, il y en aura 3, 2 AK. Donc, moins de stuff, une seule flash, en l'occurrence, des smokes, 2 HE. AGO, ils se sont faits tous les GR hier, donc on va voir un peu sur les forces, parce qu'on n'a pas idée de ce qu'ils peuvent faire. Là ils sont dans du... Alors un seul B qui a la ligne, c'est Snatchy, en l'occurrence, qui est en coup d'épaule, il y a un soutien de PHR au niveau du Z, Gruby pour le jaune. Très bon hier Gruby sur cache, elle en a mis des stops, et Apex et BK qui régale. Shox qui en vient aussi, quelques travers efficaces, très efficaces. Ouais, Fulon avec 21 points de vie. Autant dire qu'il est bien esselé sur le BPA. Snatchy étant en B, sa rotation étant assez lente. Ouais, c'est Kenyes, qui aura le... Au final, sur ce point de bombe. On a peur de la smoke, on sent les filles d'écart. Bon retourné aussi de Kenyes. Perfect, donc c'est parfait. En plus, comme tu as privilégié de puissance de feu, de ne pas perdre d'armes là-dessus. Et qu'on va venir, Snatchy étant en échosnipe. Toaos est dans un second temps, dans le Sarada. Même si de manière générale, ils aiment le prendre assez tôt. Alors, je regarde un petit peu les win rates sur Cubblestone. 66% pour G2. A go. On est sur cache ? 67%. Je sais, mais c'est pour l'opportunité. Sachant qu'il est sur cache. C'est pas très représentatif, cache, parce qu'ils jouent pas le même niveau à go en tournant mal. C'est pour ça. Ils ont joué beaucoup plus de tier 2, tier 3, tier 4. G2, c'est des résultats quasi tier 1. Mais au moins, il se joue beaucoup de fois Cubblestone, en parlant d'Ago eSport. Ah non, il y avait un stack en cours. Il y en avait push le main A, on continue en slow d'ailleurs. Et il se trouve que G2 ont fait le shot B, avec Shox qui est dans le mid. Il a toutes les infos. Il a entendu. Il entend cavaler. Allez, du Shox, s'il vous plaît. C'est parti. Moins 1. Je peux galérer. Moins 2. C'est bon. Deuxième est beaucoup plus propre. Et surtout l'information. Oui. Oui. Il se reprend bien. On me rappelle, Shox, qui est en mars, devra subir, en avril plutôt, une opération du poignet. Il sera absent pour au moins une phase de Pro League. Il sera de tout coeur avec lui. Ça commence bien. Perfect. On est bien quand même. Même si il n'y a pas de SMG, c'est vrai. Oui, mais on est très bien. Du coup, ça va garder. Il y a eu quelques stuff. Ce n'est même plus un bonus. On est sur un round très complet. On peut déjà faire mal. Et comme on a fait un perfect, forcément. Enfin, c'est un snipe, certes. Mais 4 smokes. Pas de mollo. Et 4 flashs. Bien cher. Pris la leur. C'est dit pour 50 dollars. On l'a vu. Hier, c'était très standard. Ce qu'ils ont proposé. Tohawao avait souvent le snipe. Donc là, c'est lui qui est en gestion 1000. Il va aller au niveau du vent. On le sait que Furlan a tendance à jouer Ritek ou solo A sur une partie du rune, on va dire. Oui, repéré. Je peux t'avoir coupé, mais Apex a repéré Tohawao justement dans le vent. Il y a un petit point qui est passé. Et Apex, très solide. Son AK très aiguisé sur Grubby. Double kill. Très rapide. Et change d'AK d'ailleurs entre Apex... Enfin, entre AK et Galil. On va se faire un pass distocker. On va essayer d'un coup de champ. Le portage est encore en leur faveur. Il y a Apex à 15 HP et Furlan. Pour le BPA. Ils sont vraiment distockés les CT1. Chacun est sur sa zone. Il y a de choix s'il y a PHR qui commence à revenir au niveau du pick up. Le choix est bon. Il y a une smoke. Il est dans un temps intéressant. Apex qui reste sur le boost. C'est lui qui va lurk. Peut-être la fin de rune. On va voir s'il va aller plus loin. Furlan pour le moment est bien couvert par la fumigène. Ils sont vraiment... Il ne fait pas de bruit. Ils sont tous chacun dans leur coin. Et la smoke va partir. Par contre, il a entendu le bruit de la porte. Et Buddy ne vise pas. Il ne se doute pas du tout. C'est son coéquipier qui vient de lui mettre ce flash. Mais du coup, on ne s'en doute pas qu'il peut être au contact. Il va faire un premier kill. Par contre, il est pris. Le revenge doit être présent. Voilà la part de Kenny. C'est une bonne chose. Il y a encore un joueur qui s'est faufilé au niveau du forklift. En l'occurrence, c'est PHR qui en profite. Pour faire tomber Kenny. La bombe est perdue. 20 secondes. 2v2. Apex et Shox. Ouais, Shox qui repère. Snatchy est en train de revenir dans un bon temps aussi. Et la com. Shox qui fait tomber son adversaire. Snatchy qui se loupe. Peut-être. 10 secondes. Le shot. 8 secondes. C'est appliqué. Ouais. Ça a mis du temps. C'était très hésitant. Le jaune, c'est tout de suite l'avoir. Et on l'oublie. Oui. Et alors même là, j'ai pas compris sur le 2v2. Apex qui a la formation. Enfin, il est censé avoir la formation du Gafourgif. Oui. En fait, il entend le mec car. Et le truc, c'est que s'il décale le mec jaune, le mec car le tue. Ce qui doit décaler un peu plus large. Ouais. Donc il fait le choix du pick-up. Et Pajin s'est retourné au moment. Ah, il y a NBK avec l'HG. Vous l'avez découvert hier. Baudj aussi, c'était un seul rune. Oui. Il y aura un tank qui va être fait. Tu t'es... C'est touché. C'était à travers l'atoll. T'es dessus. Ah, ça brûle, ça brûle. Eh oui, le pompier a mal fonctionné. La part de Snatchy. Mauvaise opération. La flash est bonne. Malheureusement, NBK qui était en position anti-flash. Rubik, il chope tout de même un revenge. De l'autre côté de la map, c'est Baudj qui fait tomber sur Derser. Apex qui finalement finalise la prise du BPA. Kenny S patient et conclut sur PHR. J'ai pas compris c'était quoi le truc. Alors c'était, je pense, trois mecs qui faisaient le temps en B. Ça sort en A et on finit en B derrière. C'était deux groupes, à peu près ça que ça s'est passé. La flash qui a rien fait sur NBK d'ailleurs. Elle semblait quand même... Elle est passé derrière du coup. Je pensais qu'elle était vraiment pile poil. Donc le reset. Le force. Trois go. Bon start pour G2. Le mec est encore avec le G. Il aurait rien investi. Ou alors on lui a drop. Je sais pas. Peut-être que ça paix il a pris. Peut-être, peut-être. J'ai pas vu. Ils sont sérieux quand même. C'est pas en mode on court partout. Même si l'exécution à la fin du premier round armée était discutable. Avec Ruby qui vient chercher le duel. Autre Shox qui est l'OHP. Mais il s'en sort. Et on voit que le mid est... Ça t'as pu le repérer hier. Que le mid est pas défendu. Ou du moins c'est pas... C'est juste des prises d'info Z ou caisse blanche. Surtout le Z de la part de Toao normalement. Donc on le prend assez facilement pour NBK et Shox. Maintenant c'est une situation de freeze. De repérer. Ah ! Je suis sûr que ça a vu. Mais attention il y en a derrière. Bien sûr avec un spray. Pas problème. Et forcément comme je te dis toujours là il y avait pas eu de... Là on se pack maintenant sur le baie. Mais comme on a pas le mid il y a des trous. Et il y a Apex qui est en train de se balader. Compré du body. Elle aime bien ça faire le chien fou quand il y a des infiltrations possibles. Et jouer standard pour Apex c'est le meilleur jeu du monde. Parce qu'elle ne savait pas réussi à exploiter. Oui en... En soit. En 13 extrémités avec... Un peu d'exec propre. Là en plus il y a la puissance de feu de cette fois-ci de G2. Qui manquait aussi de lc hier. Apex continue. Allez c'est bien le joueur qu'on a pas envie de rendre chaud. C'est Apex. Une fois qu'il sera lancé, il sera inarrêtable. Alors prochain round sera une écho pour Ago. D'où le save. Du Deagle. Et du 5-7. On respecte hein. On gère le... On a envie aussi de se rassurer sur son site terreau. Forcément hein. Yark a pas été conclure du tout. Il y a juste Apex qui chasse un petit peu plus. Bon l'arme elle peut pas être récupérée. Ça peut être évité mais... Il y aura pas d'arme. En plus il y aura juste leur gun plus puissant et leur cave. Oui puis je pense que maintenant G2 ont assez d'expérience pour comprendre que... Quand ils respectent plus trop leur adversaire. Ils se font souvent. Oui oui. Il y a des précédents aussi hein. L'équipe qui ont fait des surprises. Et je me souviens encore de l'interview. Que j'ai réalisé avec Body. C'était l'année dernière. Il disait euh... Quand ils doivent justement gagner ce joueur d'équipe. Et qu'ils prennent un petit peu de haut. Une mauvaise surprise apparaissent rapidement. C'est sérieux. C'est sérieux. Alors Ago qui est stack Rigaud. J'apparence avec 3 joueurs. Avec Robby qui se monte volontairement. Apex pour l'instant il est bien. NBK avec son SG. Le petit bruit que vous avez entendu c'est bien le SG hein. Pompoc. Et il y a encore le dernier joueur hein. Qui est Snatchy. Oui en Rigaud toujours. Ouais ça va il a entendu. Hop là. Précis. Mais pas le zoom. Pas besoin. 6-1. Oui. Début euh... Sans trop de vagues là. Surtout ils peuvent pas avoir leur double snide pour l'instant hein. Qui avait très bien fonctionné hier. Ils sont dans la difficulté. Une seule mollo encore. Début de match c'est assez... Certes ils ont marqué un point. Mais c'est assez catastrophique pour le cycle éco. La gestion de la game là. Pour eux. Mais ils vont avoir besoin d'un run. En tout cas j'ai deux au niveau sous euh... Ouais voilà. C'est la banque. C'est la banque. Ok on perd peu d'arbres. On en perd une maxi là. Sur ces phases. Alors je suis sûr que ça accompagne Body. Pour un petit groupe. Kenny se méfie. Et Smoke Fernand a joué. Et Kenny toujours avec ses fameux flics. Il a le secret. On l'open. Et ça fonctionne. Du coup on joue en 2-2 pour Ago. Avec peut-être... Voilà l'électron libre. Le pivot toi haut. Pour éviter surtout une prise du Z. Il va même plus loin. Petite ligne cassée. Prise d'information. Attention. En face il y a NBK qui a un zoom. Qui a au moins l'information. Il y a un petit tag à son avantage. L'info qui est aussi prise par l'extrémité. Voilà le côté de vouloir jouer scolaire. Et sans ses snipes. Il s'expose là. Parce qu'il bouge pas trop. Il s'est un peu en 2-1-1. Il n'y a pas de choix. On est en mid rune. Il faut reprendre quelque chose. Pour nos amis polonais. Et c'est ce qui manque là. Ouais mais. Parce que NBK peut encore prendre le mid. Donc lui il a le mid. On a le main 1. Enfin on peut faire beaucoup de choses. On a pratiquement le fifla run là. Mais je trouve que c'est difficile ce qu'il tente là. Pour lui c'était obligatoire. Alors, dans son esprit naturellement il n'y en aurait qu'un. Du coup il y a 2 B. Ils ont 2 B. Ca va forcer du coup le A. Avec aussi le split short. Qui va avec. Ah et Stachy qui va clouter body. Avec backup qu'il devrait demander la part d'Ago. Forklift qui est pris par Apex. Qui va surprendre Toao. Qui était pas du tout concentré sur cette zone. Gruby qui surprend Kanye à son tour. Gruby le double kill. Qui a la formation de la bombe. Attention. Laurent est en train d'être retourné. Sauf que NBK avec un son SG est en train de nous faire rêver. Et la bombe peut être récupérée. Et plantée. On sait que c'est un mec 2 B. Et il l'imagine pas là. Oh il l'imagine absolument pas. Il pose pas. Ouais. Et là tout de suite là on a voulu. Mais ça c'est normal. Parce que pour lui il va avoir une reprise d'impôt. Il va se passer un truc. Et au final il reste en 2-2. Les Ago. Et individuellement ils sont pas mauvais. Donc un exec un peu plus approximatif. Comme hier. Hop sanction immédiate. Et là on a le sentiment que G2 va prendre ce round. Il y avait tout qui était ouvert pour G2. Mais non. C'est pas passé. C'est pas forcément simple quand t'es pas habitué. Bodhi aussi au SG. Il a vu NBK au round précédent. J'ai dit attends attends attends. Moi j'y retourne aussi. J'ai aimé ce que je viens de voir. Allez changement. Avec enfin le snap pour Snatchy. Qui surprend Kelly. Ça va être un peu plus tranquille. Forcément quand ils changent de raid. Comme je disais hier. Ils en font tellement de fois. Ça marche à chaque fois. Autrement. Qu'il y a une routine qui s'installe. Ils arrivent à. Ils sont forcément bien timés je trouve. Après c'est un round charnière. C'est une possibilité à G2. De reset. Bah oui. Parce qu'ils ont encore les sous. Ça sert pour HTS. Snatchy a retourné. Sur son B. Un peu en face de Retech. Peut-être qu'il y a un mec qui quand même. Oui oui. Ah non non. Je suis pas en face de Retech du tout. Je le voyais pas avec minimap. Ah l'exection sur le bas est en train de se profiler. Extase. Et là en l'occurrence quand tu vois que c'est comme ça. Ils peuvent faire une peine exec avec tous les stuffs nécessaires. Et ça peut le faire. Ah je crois que ça va récupérer le snipe. Sur le corps de Kenny. Furlan. Qui re-smoke. Ah c'est le bon choix pour G2. Il y a que deux CT. Le backup va être assez lent. Forcément. Gruby qui sort. Gruby qui crame. Sap expérément qui aura le dernier mot. On a repéré Furlan. C'est Bodhi avec son SG qui est un petit peu plus galéré que NBK. On a repéré aussi le joueur au niveau de la short. C'est un train 1 pour entre Toa O et Bodhi. Le spectacle SG est parti. Par contre ça smoke est pas man pour ses gars il était man. Et un V2. Encore pour NBK. Un petit peu chaud ça. C'est un peu embrouillé avec ses flashs. C'est deux contre un. Il a un peu de stuff mais ses points de vie. Ca va être difficile. C'est bon ça fait pas rire de dire la mollo aussi. Alors restons sur la vue d'NBK sans spoil. Ok. Merci du spoil. Il y a eu une erreur de Bodhi sur la smoke. C'est naïf là dessus. Snatchy qui en avait chopé aussi un autre non ? Ou pas Snatchy ? Je sais plus. Oui Snatchy en avait chopé. C'est Toa O qui avait chopé un kill. Il a chopé un kill. Et Furlan qui était en quads qui finalement n'a pas trouvé de kill. Il était totalement blanc. Donc on a été assez lucide quand même sur les positions des adversaires. On le savait mais après derrière il y a eu... Sur le 3v2 il y a eu des bugs. Il y a eu des bugs. Alors que voilà. On le sent en faisant des choses proprement. Avec des bons checks. Des bonnes flashs. Maintenant ils ont leur double snipe. Ca peut être là le danger. Alors par contre. Je veux quand même qu'on prend le coup du SG. Est-ce que c'est juste une petite phobie comme ça passagère ou... Non parce qu'il est trop fort avec. C'est vrai qu'il est plutôt bon. C'est vrai qu'il est plutôt bon NBK. Qu'est-ce que tu parles de folie là ? Je ne sais pas écoute. Bodhi par contre je suis moins convaincu avec son LG. Mais NBK me fait rêver. Les belles images. Oui ça c'est sûr. Allez Bodhi justement. Qui est tombé Snatchy. Oh bien. Allez Snatchy est repéré. On peut prendre le B et le A. Il reste plus Furlan. Par contre Furlan va faire tomber Shox assez facilement. Alors un point qui ne peut pas être perdu. Par G2. Mais on ne sait jamais. Pourtant NBK quand tu vois qu'il n'y a pas la smoke. Tu sais qu'il y a le snipe. Il a porté ses balls quand même. On ouvre un div. Le mec s'en sort très bien. Non Furlan. Elle s'en garde la double épée là. Oui je sais pas ce qu'il fait là. Il pète un câble. Mais vraiment. Je... Ouais. Je... Calme toi on repart. Tout de suite. On te demande d'arrêter ça. Il s'est dit je fais une double kill je vais faire une ace. Ou alors s'il prend un ninja. Par contre là les gars... Non quand même. Non 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 monsieur. Non 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 non. Il n'a pas le roi. Il n'a pas le roi de faire ça. Il n'a pas le roi. Il n'a pas le roi. Il n'a pas le roi. Il l'aurait gardé. Il l'aurait eu. Il l'aurait gardé. Il l'aurait eu. Oui il l'aurait eu. Je pense qu'il l'aurait eu. Ah non non c'est sûr et certain. Je ne sais même pas si j'ai le mérite. Alors Furlan n'a jamais le droit de jouer. Mais il commençait à nous faire une petite frayeur tout de même là dessus. Après je pense dans l'esprit aussi il s'en dit mais jamais il va le jouer quoi. Il était parti éco tu vois. NBK est parti la chasse. Kenny était en plein milieu donc il était parti aussi pour le faire. Donc du coup c'est le reset. Pour G2 qui peut créer un écart. Ouais considérable. Enorme en effet. NBK toujours avec son SG. Voici il y a une smoke. Qui vient le gêner. Oh il est bien hein. Ah si il y avait eu ce diffuse. Hop là. Bon du tiré avec Super Stachy. Et surtout la prise du main là par Ago. Mais de courte durée. Kenny cette fois-ci est beaucoup plus attentif. On sent qu'ils sont moins lucides hein. Ils y vont tous un par un. Et ça là par contre la puissance de feu est là côté G2. Pardon. Et respire chez R avec un CZ. Pour éviter le perfect. Il y en a eu hein. Il y en a eu hein. Sur ces situations hein. Encore un. Perfect ou une seule arme. Jamais mis en difficulté en tout cas. G2 en tout cas. Remporte ce site. C'est une certitude. Pas beaucoup de kills hein. 4 kills. 4. 4. 2. 4. 3. 5 pour PHR. On rappelle les enjeux pour Ago. Emprocher hein. Rien qu'un petit point en overtime hein. Une défense en overtime serait déjà. Un très bon trade. Oui bien sûr. Au mieux une map gagnée. Maintenant il s'en a pour le maintien hein. Alors NBK. C'est égal. Un peu plus loin dans ton coup d'épaule. Alors il y a quand même un jour aussi ouais. Caisse blanche pour. Pour challenger NBK. Shox. Au niveau de cette porte. Il y a ton mec jaune hein. Il n'est pas venu. Combi qui poke encore. Même système de jeu qui ira hein. Il n'y a pas un plan de jeu hein. Je vous l'ai dit hein. Go c'est le même pour n'importe quel adversaire. Et là ils n'ont pas les confort. Ils n'ont pas eu beaucoup de fois les armes. Et ça subit. Et Apex qui arrive à s'infiltrer. Body qui la joue euh. En kill Apex qui est en Zenmoussin. Body ça y est il s'en sort. En poke Apex. Mais ouais. Il fait le kill aussi. Il reste plus que Gru. Un rubi. Oups. Ah la body. Une BK. C'est pas le revenge mais euh. Il s'en headshot hein. Vraiment c'est. C'est fatiguant pour l'adversaire. New meta. Ouais. Ah ouais il va augmenter le. Pourcentage de joueurs. Qui vont se tête allégée je crois. De ce qui est pour lui. 9-3. Apex ceci est euh. Il est en Zenmoussin comme tu le disais très très bon. Très très chaud hein. Ouais mais euh. Pour ça hein. Lui il sanctionne hein. Le mec qui joue comme ça hein. Ça c'est sûr. Ouais tu vois on reste comme ça. Tu vois où avec gestion Z. J'ai pas fan déjà d'un Rift Z. Parce que ça. Très rapidement. Tu te fais s'en prendre. L'hésitance de boost pyramide. Ouais je suis sûr que ça peut être une info. Non non non. Je pense qu'il voulait juste vérifier le gap mais. Il me semble pas qu'il ait quoi que ce soit. Il change un peu sa façon de jouer. Porte il en a assez fait depuis le début de la game. Il se fait pas agresser. Donc il peut revenir Maina. Il voit bien que ça agresse pas. NBK depuis le début de la game il fait la même chose. Tu vois où cette fois-ci il va pas. Alors je me dis. Au moment où je dis ça j'ai l'impression qu'il va faire son décale. Et attendez la flash. Sauf que la flash va pas blanchir NBK. C'était Apex. C'était un petit peu avancé. Donc bonne couverture de NBK. Tu vois tout de suite Apex. Ok. Donc t'es là. Je peux le prendre avant toi. Ça va être automatique. Ouais. Et ça fera resserrer. Il aura la formation justement voilà. Sur Furlan. Qui était en boost. Qui a rien pu faire. Apex même le double kill. Voilà. Ouverture. Exécution parfaite. Body qui tombe. Chope. Mais c'est pas grave. Kenny S. Chope le scalp. De Toao. Beaucoup trop standard. Allez Ago. Forcément. On le voit bien. On a repéré que sur le mid. Pour NBK et Apex. C'est facile. Et on continue. On a rien changé. C'est à dire NBK sort tranquille. Gert 20 ensuite. Apex peut s'exprimer. En plus il adore l'highway comme ça. Quand il peut faire ces choses. Il y en a finalement des copies. Sur certains rounds. Et G2. On respecte aussi l'adversaire. Mais vraiment c'est. Tu disais Ago est trop scolaire. Mais G2. C'est même plus scolaire. On peut pas jouer comme ça. Dès qu'une équipe va exploiter ça. Comprend ça. Avec la puissance de feu. C'est le cas de G2 ce soir. Il manque la datation. Ouais. On reste là dessus. On a un côté. Je sais pas si on peut parler de confort. Dans leur esprit. Mais presque. Après c'est une équipe qui manque aussi. D'expérience de haut niveau. Première fois qu'on les voit en Pro League. Fraîchement en Pro League. Lui veut des points. Il a acheté. Il a pas du tout suivi ce qu'il a fait les autres. Ouais. Ça a trahi aussi peut-être une stabilité de communication dans l'équipe. Ouais. Ouais. Ah non pas douter. Allez avant dernier round de ce premier side. Apex qui repère. Et Apex qui met à mal toi. Juste avant le pop de la fumigène. Il n'a jamais vu un 1-3 mid par exemple. Je crois que j'ai même jamais vu une ouverture d'Ago eSport. Sur le mid. Il y a eu snatching une fois sur le Meda. Je te dis il y a eu deux changements. Ouais une fois. Simplement dans le side. Ils ont marché. 14 rounds c'est assez peu quand même. Allez Shox. Bon décal. Bien temporisé. Gruby qui fait tomber Kainier. C'est attention à Shox. C'est assez low HP. Il faudrait pas non plus que ça tourne en haut de boudin ces histoires. Et forcément Apex il continue. Sauf que Gruby cette fois-ci est au courant. Et le FAMAS. Oui. Il a pas le voir je crois. Il a pas tiré. Je crois pas qu'Apex a tiré une balle. Allez ça retourne en B. On a conscience qu'ils étaient plus ça. Et snatching. Attention snatching au contact. P250. La pop flash. Ouais par contre la flash adverse est tout aussi bonne. Bien cher. Il vient finir Shox. Il vient finir Shox. Et le bon gap là. Oui oui. Gruby attention on est sur R2 points. Et c'est remporté grâce au FAMAS de Gruby. Comme quoi. Finalement oui. Avec un quad kill. 9 kills pour les 10-4. Ils ont quand même 4 points. Je te dis ils ont du talent. Indéniable individuellement. Il faudra qu'ils continuent. Ils ont pas mal. Ils ont 3 coachs. C'est pour ça qu'ils sont pas au courant. Il faudra travailler. Qu'ils aient plus de jeu en CT. Parce qu'il y a moyen de faire des choses. Ils ont des snipers intéressants. Et finalement c'est pas mauvais. Ça donne un certain faux rythme. Tout de même au match. Oui oui. Un rythme étrange. On sent que c'est à sens unique tout de même. C'est scat. Ah voilà. Une nouvelle verture. Une nouvelle verture. Avage instantanée. Et NBK. Dans le mid. Kenyès qui attendait. Patiemment. Et forcément. Et toi oui il est frustré. Parce qu'il décide de jouer comme ça. Et il se prend toujours des kills comme ça. Et il fait un peu d'erreur. On a l'info maintenant sur Thorled. Ken qui nous a fait un. Un beau petit move. En sautant. Et il reste en vie. En plus surtout. Grâce à la fumigène. Il a pu repartir. Calmement. Dans le main. Et c'est NBK. Voilà. Qui va à la chasse. Avant de signer. Le changement de side. Ah non. A Furlan. Qui n'en démore pas. Voilà. 11-4 finalement. G2. On survolait Ago. C'était qu'une formalité. Oui. Sur le premier side. Il n'y a pas forcé le talent. On a repéré. Comme hier. Que le mid. C'était exploitable. Ils ont tapé dedans. Simplement. C'était ce qui était à craindre. Pour Ago. Parce qu'on a parlé d'avant match. Maintenant. On va voir leur hors-site terreau. J'imagine. Je pense que G2 va courir. Comme hier. Contre Faiz. En tout cas. Et être très agressif. Et je pense que c'est le bon plan de jeu. Contre Ago. En plus de ça. On va voir si ça va être exécuté. Oui. Être agressif dans la défense. Je pense qu'il faut vraiment. En tout cas. Sur cash. Par rapport à ce qu'on a vu d'Ago. Hier. Contre EDLC. Très bien. Alors. Un point. Space Soldier LDLC. 8-7. Actuellement. Sur Cubblestone. Pour LDLC. Quel side ? On intéresse. LDLC. Pas CT. Oui. Pas CT. Donc c'était terroriste. D'accord. Ils sont à deux doigts de mettre un pistol. Allez. On y retourne. Les erreurs sont lancées. Ils avaient perdu le premier pistol. Vous avez toutes les informations. Et ça se passe d'ailleurs sur la chaîne secondaire. Le lien est dans la description. Alors. Côté G2. Il y a déjà deux cave. Body. Smoke it. Je pense qu'Apix prendra cave également. Et en face. Florent n'a pas encore fait son choix. Fou le cave. Ok. Est-ce qu'ils vont rusher directement ? On va attendre un petit peu et y aller. Il y a la bromo spawn. On part aussi directement. Vu que le. Oui. Voilà. Kenny. Avec la ligne. Ce qu'il se passe. Il est tout seul. En face. On est un 2 sur le BP1. Plus un pick up. On va faire peut-être croire au. Quand il va tirer. En l'occurrence Body. Que c'est. C'est un retake. Et qu'ensuite. NBK. Ou. C'est Shox je crois. Qui est bien dit. C'est oublié. Très slow. Ouais. Ils étaient comme ça. Je crois déjà hier. Anti rush. Et ensuite. On fait un choix. Et on y va. Donc là. Le choix. On a compris. C'est le A. Alors. Est-ce que. Ils vont se faire. Bait par le. Ce que va faire Body. En tirant. Surtout qu'ils vont pas smoke. Donc du coup. C'est sûr que Body va les voir. Ouais. Je crois que c'est également. Et c'est NBK qui doit faire oublier. Non. NBK finalement joue. Il met un kill. Hop là. Le deuxième kill. C'est NBK. Il s'en tire à merveille. Dans sa position fétiche. Enfin. Mais il y a mal par Gruby. La bombe qui peut être posée. Ouais. Le duel très important de Body. Qui est un petit peu. Qui est bien challengé. Au niveau de Sofer Cliff. Et Apex. Il est juste au contact. Vous le voyez. A l'écran. Ouais. Sauf que derrière. PHR. Est assez résistant. Avec son Glock. Toujours en bombe posée. On reprend l'avantage. Pour les polonais. Voilà. Bon Body. Bon Straff. Bon Cross Air Placement. Sauf que PHR a des informations. Et c'est sa ligne. Côté français. On a pas d'autre choix malheureusement. PHR qui se sent double kill. Il est pas loin du trip. C'est finalement Gruby. Ça c'est le respect teamplay à Go. Gruby est revenu avec lui. Pour le décal. J'ai pas compris. Bon là donc. Bien. Shox a la ligne. NBK finalement se montre. Body était pick up. Du coup c'était pas vraiment un bait de Body. Non non. Je pensais vraiment que ça partirait un petit peu là dessus. Avec Shox ensuite. Et après NBK serait oublié. En l'occurrence. Mais en fait non. C'était pour orienter. Pour défendre le A. Avec un qui a plus de distance. Et les autres qui ont des lignes. En tout cas. C'est comme ça que je l'interprète. On le force avec le scout de NBK. Un peu cher le jeu. Pour l'instant. Il a pris une bonne flash. Il va rechercher bien sûr. Zixelnerg. Donc il a une possible. Il a une ouverture. Pour faire un shot. Il faut que ce soit un shot bien sûr. Sur Tohawa. Et Shox qui est venu chercher. Gruby dans le middle. Et. Mais. Je suis. Étonné que. Pex n'est pas pu se dire. Qu'il est passé toxique. Surtout quand NBK a pris la flash. En l'occurrence. Il ne faut pas imaginer. C'est un peu bourbach. Sur le rune. Mais c'est du 4 contre 2. On va voir des hagos. Oui mais ça vient sur le B. Donc il y a encore possibilité. Pour les français. NBK est déjà présent. Au niveau de la rivière. Il demande même le backup de Kenyès. Qui est juste là. Ça peut encore être bon. Et oui. Surtout quand NBK vient nous délivrer. Une petite pépite. Kenyès qui sort de sa tanière. Kenyès qui chope le kill sur Furlan. Il est repéré. Il fait tomber Snatchy. 2v1. L'avantage des français. Et c'est NBK. Compagné de Kenyès. 2v4. En 2v4. En effet. Pour le 12-5. C'était parti un peu dans le bourbach ça go. Et en plus ils ont pris leur temps. Et surtout. Il y a eu 0 flash mollo BP. Pour gêner quoi que ce soit. Les G2. Il n'en fallait pas tant pour NBK au scout. Dans un premier temps. Et ensuite Keny. Qui a profité de la smoke en fait. Qui était devant. Pour faire le nécessaire. Donc on est obligé de force côté AGO. Hop là. Le petit digueule. Ça ça fait plaisir. Un petit Dolipran pour Body. Mon écho pour Body. Alors Apex du coup revient. Il laisse. Il n'y a tout seul en B. Shocks qui va faire le kill Apex aussi. Ils sont sortis. Ils se soc un peu. Piacher en fait un également. Ouais. Plus PHR maintenant. Toujours au digueule. Il y a déjà 3 armes qui sont perdues. On rappelle quand même qu'enfin c'était en force. Bombe récupérée. Encore une minute. Proposé à PHR. Keny a vachement avancé aussi hein. Mais il a. En l'occurrence. Il va jouer en coup. Non même pas. Il a la crainte du highway. Du passage. Il peut passer Z aussi. Donc NBK doit. Parler sur les possibilités. Il va Z. Ouais. PHR va Z. Kenbeka au lieu de pouvoir faire timing. Il se déplace aussi. Donc il délaisse le B. Je suis conscient. Il va voir rien middle. Et là. On sait. Sora il est en direction du pick up. Sora il est en train de passer par le. Par le Z. Et la hauteur. Voilà. Donc c'est pour ça que Kenny vise là. En l'occurrence. Kenbeka finalement va rester. Parce que voilà. Sur l'event il est spot. Il faut jouer ensemble. Il faut jouer à 2 d'ailleurs. Il l'attend. Plus ou moins. Il a la formation. Il vient de poser la bombe. Mais surtout qu'il est bien resté. Sur le BP. Ils sont à 2. Hop là. SNBK. Tout aussi limpide. Ouais. Ok. 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 Il est coup à venir. Ouais. Peut-être juste un peu les guns. 21 kills pour NBK. 20 pour Apex. 16 pour Kenny. Pas besoin de Shox. Pour l'instant. Non. En fait il y a 3 deagle là. Avec Furlan. Qui passe une sale game 5. 18 pour lui. C'est vrai qu'on le sent un petit peu ce faux rythme. Oui oui. C'est très euh. Non. Je pense pas que c'est le faux rythme. C'est l'écart dans le jeu. Pas forcément sur les puissances aussi. Parce qu'on le sent. On sent qu'il y a une forme d'aisance. Ah surtout ouais. Sur le second side là aussi. Des cartes de niveau. Allez Shox. Hop là. Premier kill. Kenyès en même temps. En tout cas sur cash hein. On sait jamais sur une deuxième carte hein. Ce qui peut se passer mais sur cette carte oui. C'est indéniable. Cette fois-ci on se méfie hein. Voilà. Du toxique. Il prendra pas deux fois. Kenyès c'est vrai. Qui repère Toiho. Ils sont en train de faire joujou les deux. Avec une formalité finalement. Perfect. Keny triple kill. 14-5. Rande charnière. Ah non pas douter. J'ai vu le contexte. C'est maintenant ou jamais pour Ago. Et puis voilà. Pour se créer une dynamique. C'est important. Pour mieux entamer aussi la seconde. Oui oui. C'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Pour se faire dire que là. Peut-être aussi plus de pression. On sait quel décès. On a moyen. Là qu'on joue à. Un client. Un gros. De la scène mondiale. Top 4 monde. C'est pas la même. Et donc G2 est quand même dans le respect hein. On est pas en train de courir. Même là. Ils ne courent pas. Ils sont plutôt en train de faire un peu ce pyramide. Sauf qu'il y a les pre-shots. Et maintenant on le sait. Bien évidemment que c'était pour ça. Ça n'aurait pas d'intérêt sinon. Ouais ouais. Ça accèle. Et forcément Ago qui sont en pleine position de leurs moyens. C'est en train de défoncer là. de la défense. Ça snowball. NBK qui se fait aligner par Snatchy. Aucune perte de point de vie hein. Pour Ago. Ouais c'est plus qu'Apex. On se focalise bien sur la chasse. A Dan. A Karma encore. Bah il repère Toi Aho. Le Woke il passe. Je comprends que c'était interminable ça. Mais ça va. Ça va ça va. Et on peut racheter bien entendu pour G2 eSport. Grâce au gain du pistol. On rappelle pour ceux qui viennent nous rejoindre. Et qui n'ont pas vu la première journée. Dans un premier temps que les VOD sont disponibles sur Youtube. Mais surtout. Voilà que G2 euh. Ont tout intérêt à mettre un 2-0. A Ago eSport. Quand on veut prétendre à la qualification. Gassion. Et spécifique encore pour Ago au niveau de Soha. Chocs par contre c'est une autre chose. On va mettre un peu de broutille. Sauf que Gruby répond de la meilleure manière. Avec un double kill sur Body et Shox. 4v3. 4v2 maintenant. Il reste encore Apex. C'est rapide là sur le backup de ce dernier. Alors on a la formation aussi sur KennyS. Qui s'essaye à... Non il change de coup de feu. Le flick shot. Qui passe mais à travers. Justement le boy à le finir. A la régulière. A l'USP. La bombe qui est posée. Oh il la voyait pas. Attention au niveau du catwalk. La couverture. Oh il trouve quand même le kill sur Gruby. Peut-être le détail. Kenny a l'info environ. Un peu près. D'où il se situe. Peut-être le détail. Qui pourrait permettre à Kenny. De remporter. Ce clutch. Furlan a toute l'information. Sur son adversaire. Où il loupe une occasion. Furlan. Il laisse son adversaire à 9 points de vie lâche. Par contre qui sera fatal. Voilà. 15. 14. 7. Ah oui. Petit mot sur l'autre rencontre. Extase. LDLC. Space Shoulder. Est-ce que le second side a repris ? Apparemment. Et il y aurait donc. 10. Bah 10-10. Voilà. Toujours sur Cubblestone. Arrico va venir. Projet 2. Attention à pas s'endormir hein. Parce que Hago va continuer à bloc. C'est pas comme ça que je m'endormirais. Ça réveille dans les chaubières. Oui oui. Pour le one. Entre les deux yeux. Furlan. Qui va récupérer le revenge. Forcément. Alors je crois que ça a récupéré la K. Ah il est là à chercher. Putain mais il est où ? Il est dans la smoke. Ah oui il est. D'accord. Non non il est carrément passé dans le main. Oui oui oui. Et là honnêtement. Pour le voir ça va être compliqué. On peut faire vraiment quelque chose. Notamment pour les deux mecs de B. Faut qu'il y ait une mecha s'accroche un peu. Il tient encore un petit peu. Il tire pas. Moi ça n'enclenche pas. Et Shox on va se mettre en salut. Il tire pas. Il tire pas. Il tire pas Shox. Il donne les informations. Mais il a pas l'information de la bombe par contre. Il peut donner. Hop là. Le premier kill double kill. Forcément ça peut armer ses coéquipiers. Du coup la bombe peut être récupérée. Aujourd'hui j'ai pas vu la bombe. Il y a quand même encore Furlan qui a peut être un coup. Mais on l'avait vu tout à l'heure. NBK allait chercher l'arme. Kenny allait chercher l'arme. Ça en peut jouer ce rune. Ah il est au moins lucide Shox là sur la partie du Z. C'est Furlan qui est en face. Sauf que c'est Furlan qui va se séparer de son adversaire. Double kill pour Furlan. Un B2 pour NBK. Il a tendu par Toiho finalement. Bien joué Furlan. Il s'ouvre le truc. Je crois que ça va être très bien joué aussi. Bonne écho tout de même. Oui. Bodhi qui avait plus de souffle à drop. Snipe à Kenny. Je pense qu'en plus. Alors un coup pas commencer Cable en terreau. C'est mieux pour eux. C'est beaucoup mieux. Pour eux de commencer comme ça. Ça va leur faire du bien. En tout cas quoi qu'il arrive ce qui se passe. D'y croire. Oui. En plus on recommence en terreau. Par contre ils appuient quand même sur le A. Oui oui ils insistent. Ce fois-ci Kenny sera au Snipe. Il est présent. Et voilà encore quelque chose de travaillé. On va avec tous les stuff. On va stuff non-stop. Sauf que Kenny en a mis une. Il était au niveau du NBK. Voilà. Bodhi qui en fait un beau. C'est tout. C'est du 3v3 à présent. Oui 3v3 avec des gars qui ont quand même été perçus. De la part des. Polonais. Situation post-plante. Shox finalement qui va faire le tour. Ouais il va faire le tour finalement. Pour le. Pour un backup NBK. Tandis qu'NBK est au niveau du forklift. Ralenti par Snatchy. Et Snatchy qui aligne. Shox qui est revenu finalement au niveau de la short. Et ça va être très compliqué pour le leader de chez G2. Notre choix d'aller sauvegarder. Surtout son M4. L'économie est trop faible. On se permet ce genre de lubie. C'est en train de s'endormir les G2. Et Go joue son jeu. Et joue proprement. Ouais il délaisse. Aucun aspect de leur attaque. Qui est pour le moment très focalisé sur le A. Ils sont pas dans. Forcément dans la prise d'infos avec le snipe. Ou avec des flashs. Ils ont fait simplement pour l'instant des agro. Enfin l'agro porte notamment. Simplement. Sur un décal à deux. Faudrait qu'ils aillent un peu plus loin. Maintenant. Avec les flashs. Avec le snipe. Pour les G2. Parce qu'on a dit qu'Ago était très fort. Là dessus. C'est très paquet. Ce sera team play. Y'aura pas de dépassement. Le cas qui va chercher. Il tombe. Allez. Stack B. On reprend. On se voit ta fenêtre. Donc on se rassure un peu sur le mid. Il y'a personne dans le dos. Ah c'est le move de Shox. Sur le rune. Y'a deux runes qui a. Ça fait réfléchir un peu. Il vérifie qu'il y'a rien. Finalement on est en train de reparser petit à petit en contrôle. Shox. Il fallait finalement refaire son move. Quelque part. Et attendu par Grubby. Alors on a annulé le stack B pour le. Pour le A. Défaut d'information. Ça se précipite pas pour Ago. 50 secondes. Toujours il travaille en binôme. Ah oui. Un peu d'infiltration. Très team play. Ensemble. Sur les revenge. C'est pour ça qu'il va falloir les gêner sur les zones. En faisant des choses propres. Pour la suite. C'est le stack. Le choix d'Ago. Sur le BPA. Avec Apex qui a eu un boost. Comment t'as mettre des stuff hein aussi. Ouais voilà ça c'est bon. Ils te font des zones tout. Ouais à toi à haut. C'est ce qu'il manquait sur le deuxième round. Justement c'est le stack B. Enfin le stack B. C'est les deux joueurs du B. Qui avaient réussi à récupérer le point. Et 14-10. Est-ce qu'on verrait pas une BK au snipe ? Justement. Ça serait au petit hein. Ouais. Il hésite hein. On le voit. Il attend. Pause. Il y a une réflexion. On a bien compris qu'il y a une réflexion. Est-ce qu'ils ont mis Ago en confiance ? Oui non. C'est-à-dire qu'il joue son jeu qu'on connaît. Alors que. Côté G2 c'est pas ce qu'ils ont proposé par exemple contre Phase. On a bien compris que c'était un plan de jeu spécifique pour Phase. Bien. Mais ça peut marcher aussi avec les snipes. Avec des flashs. Sur aux prises main. Pour beaucoup plus se casser. Parce que là Ago est pareil finalement. Ils sont en train de faire leur confort. Leur jeu. Et il est très propre. On le sait. Très teamplay. Quand je vois le jeu d'Ago. Je me dis si demain ils commencent à vraiment travailler. A comprendre le site CT. Qu'ils n'en font pas assez. C'est quoi ? C'est quoi ? Il pourrait être vraiment step up ces jeunes polonais. C'est grâce à ce genre de ligues aussi. Européennes et de très haut niveau. Qui ont le pouvoir step up. Oui. Justement avec les coachs qu'ils ont tous derrière leur dire. Voilà. Donc le choix est fait. NBK va bien être au snipe. Il s'est hésite. On a préféré mettre la pause pour être sûr. Oui. Il y a Smith qui est sur le serveur. Bien sûr. Allez on y va. 14-10. Et au final on est pas loin d'avoir match. Ouais complètement. Première side très étrange. On a le sentiment qu'Ago est un peu dépassé par les événements. Ouais c'est side hero qui domine. Voilà. Tout de suite. Il est corrigé. Smith sont peut-être de la consigne. On laisse trop faire. Et c'est de la spécifique B. Ouais. Bon positionnement d'Apex au niveau du Fifla Run. Je crois que ça l'info. Tout de suite. Ça peut back up. Il y a Bodhi qui revient. C'est bien ça pour G2. Ouais. Alors maintenant il faut le tenir. Sur ce BP. Je crois que c'est un peu loin bien sûr. Ouais. Pas cher. Qui brûle NBK. Bodhi qui prend un kill. Avant le revenge d'Apex. Sachez qu'il fait de même sur Bodhi. Ça se passe pas très bien pour les français. Qui perdent. Qui perdent des joueurs. A défense fébrile. Mais il reste encore Keynes. On peut compter sur lui. C'est vrai que c'est attendu bien sûr. Ouais. Il va aller... Économiser. Kenny. Là c'est une CPL direct. C'est bon ce qu'a fait G2. On y reviendra après. On va laisser Kenny finir son rune. Il a du mal à pouvoir le safe. Est-ce qu'il y a encore du monde ? Alors attendez-tu. Il y a pas un mec encore away là ? Non même pas. Encore on sait bien ce qu'ils ont fait. Là c'est exactement dans l'ordre des choses. Donc dans le jeu. Par contre il y a eu des rats. Le Mecha fait pas un kill. Et Apex doit faire deux kills au moins. Complètement. Il pensait avoir fini son premier kill. C'est pas le cas. Il en fait zéro. Au final. Alors qu'il pouvait faire... Tout a été fait pour lui justement. Phase 2. Et quand je dis 2 c'était le... A mon sens. Vu comment ça se passait le minimum. Mais... Il a dû rater. Il s'est vu... Petit problème de skill. Il a mort de tuer le premier. Et il a perdu son temps. Et bah ce temps on a perdu. On a eu le temps de le tuer. Ah il regarde l'économie polonaise X-Taz. Ouais ouais. Très très bien. 14, 11. Donc il faut qu'il garde quand même ça en tête. Lorsque il fait G2. C'est mon call. C'était bien. C'est juste rectifié. On accompagne. Il y aura un scout pour NBK. Et les autres... Bah ils ont M4 en fait. Tout le monde avait... C'est vrai que c'est plus généreux. On a les sous nécessaires. Kenny est au snipe. Et bah on rétère une spécifica. Toujours trilancés hein. Les agoïsport. Ouais ouais. Ils sont dans leur jeu. Ouais on l'avait déjà constaté sur... Et du coup ouais. On renforce les extrémités principalement. Parce que le mine n'est pas joué. C'était déjà le cas hier aussi. Ca c'est une bonne analyse. La part du... Dunkey J. Un nice G2. Ah et le spray de PHR qui vient aligner. Oh la la le deuxième kill. Inespéré. Surshock. C'est un petit peu de réussite. Forcément ça fait plaisir. Boatwick. Un chaine à double kill. Très bon spray. Furlanela pour le revenge. De même pour Apex. 2v2. Il y a game dans ce 11ème round. De second side. Attention Apex. Il snitch quand même qu'il rentre un lurk. Oh il a même la formation. Et le... Forcément. C'est même un flick shot. C'est juste un regular shot. Et il y a ton G. C'est incroyable hein. 14. 12. On peut commencer à avoir peur. Petit achat là. Pas de bug messieurs. Ça a rien de façon de partir à la guerre. Et bah s'ils vont y aller. Ah ils repartent. Attention au danger. En espérant qu'ils auront une idée précise. Et ils peuvent perdre de la lucidité aussi. Il n'y aura pas de WP. Ils ont dit qu'ils aient des situations de 4M4 avec du stuff. Besoin des snipes. En espérant qu'ils aient l'idée que cette fois-ci ils arrivera à corriger. Ah et Furlan qui fait tomber Shox. Travers smoke. Forcément c'est pas la première fois que Shox fait ce move. On peut imaginer qu'Ago en plus se sent bien mentalement là. Ils sont en train de passer leur jeu. Ils ont confiance. Et ils ont raison. Alors on a fait le boost vent. NBK pour la gestion B. Retech plutôt hein. De manière générale le Hau qui est toujours très 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 bien stuffé. On le voit hein. Il garde énormément le stuff. On l'a déjà parlé hier. C'est le but d'Ago. Phase de contrôle. On garde. Et ensuite. On fait chaud avec beaucoup de stuff. Quand ils ont le cycle économique avec eux. NBK qui est repéré. Botic a pu faire son kill. NBK qui a mis le tarif. Et ça revient en B quand même. Ouais. Il y a quand même Tohawa qui va. Comme il le fait aussi sur Overpass. À un moment donné il va ouvrir sa porte. Mettre du stuff. Et ça va clasher de l'autre côté. Très certainement. Ah le cas de V4. Le truc c'est qu'ils sont en retake hein. Donc c'est son stuff qui permettra vraiment de laisser penser ça. Et encore même pas sûr. Il est en train de le faire. Il hésite un peu. On tue un peu le temps. Ah oui on sème le doute. Il vient d'ouvrir la porte. Il a balancé une flash. On va. Oula le flash était inaccurate. Non ça repart. Ça repart. Ça repart au niveau du coup. Ils sont pas entendus. Je pense. Ouais. Et du coup Stachy qui tombe. Et forcément le bait. Pas du tout efficace. Apex qui comprend bien. KennyS qui plus est. Fais tomber toi à haut. Le 15ème point est à portée de main. Pour les français. Gruby. Éliminé. Qui élimine. Donc KennyS et Body. Un V2. 7 secondes. Il est forcé de poser la bombe. Et Apex forcément il doit le jouer. C'est normal. Et c'est remporté pour G2. C'est la première fois qu'Ago a fait son rond de poubelle. Ils se sont pas compris sur le collet. C'est plus Ago qui fail que G2 reprenne un peu le dessus. Une pause. Sans doute Ago je dirais. Technique. Ah c'est technique. Restart PC. Ok. Bon. C'est un match quand même assez spécial. Oui. Tant dans le rythme. Dans le premier site qui était assez unique. Parce que je te dis. On voit Ago qui est sans satisfait en fait. Ne propose finalement. Je joue standard. Ce que tout le monde peut proposer en temps normal. Tu vois. Donc se fait avoir à tout bout de change. Et je sens que c'est facile. Il le respecte pourtant. Et ensuite là. Ça rerun un peu. Ça joue moins bien. On a pu faire finalement les systèmes d'agression. Il est juste le truc porte. Où ils auraient pu faire plus avec les flashs. Ils mettent une pause. Ils collent les bombes. Mais il y a des ratés aussi après au niveau du skill. Et les Ago en plus ont pris confiance. C'est toujours très 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 bien d'exécuter. Comme d'hab. Il n'y a rien qui dépasse. Sauf ce dernier rond forcément. Tout est parfait dans les exécutions. Parce que justement. Ils peuvent développer leur jeu. C'est ce qu'ils aiment. Et tout de suite. Ils sont remontés. Et ça donne un match serré. Alors que quand on voit le premier side. On se dit quand même qu'on est sur un no match. Oui. Ça peut partir sur un no match. Mais il se trouve que Ago a mis le GR. Et en plus a pu développer son jeu. Et côté G2. Plus on a. Là le round alors il a été inscrit. Mais c'est en mode vas-y on achète. C'était quand même risqué. Il n'y avait pas le snipe de Kenny. Et encore. Ils ont mis le GR. Ago. Mais G2. A mille force. Aussi. Donc en plus. Ils ont mis le force. Donc il y avait l'écart. Et puis. Même là sur ce round. C'est parce qu'Ago ne se comprend pas très bien dans le call. Mais ça aurait pu partir. Comme l'expression favorite de mon cher ami. En outre boudin. Exactement. Un rappel. Un rappel quand même. Pendant cette pause technique. que Space Soldier. Qui pendant la première journée a éliminé. Heroic. 16-5. 16-1. Oui. Ce qui était quand même assez impressionnant. C'était sur Cobble Zone le 16. D'ailleurs. C'est pas de conneries. On a perdu la première map face à LLC. LLC s'est imposé. Exactement. 16-11. Ça va leur faire confiance. Totalement. En plus sur Cobble. Quel joueur a été intéressant. Alex. Topfrager. Mais ça a l'air d'être assez homogène. Logan qui est par contre un petit peu en dessous. Ils ont réussi peut-être à plus se libérer par rapport à ailleurs. Donc c'est une bonne nouvelle. Ça va leur faire du bien en attendant la deuxième carte ça. Qui sera. Non. Poser le code. Inf. Qui est pas le grand Danone Space Soldier. On verra bien. On verra bien. Bon voilà. Déjà c'est rassurant. C'est une bonne nouvelle. Pour l'essayer de continuer à présent. Et qui est streamé on le rappelle sur la chaîne secondaire. On est toujours en pause. Restart PC. Il est là. Quelques nouvelles. C'est pas à Cher. Ça va être live. C'est pas à Cher qui a un souci. Donc 15-12. La situation elle est simple. Tout le monde a les armes qu'il faut. Le stuff nécessaire. Alors pas Body qui est encore au FAMAS. Ouais. On est reparti. Sur le jeu. Ball de match. Il y en aura 3. Avec ce round. Et on rappelle pour G2. Vraiment c'est de remporter 2-0. Sans overtime. Prendre les 6 points. Et nécessaire. Si on veut prétendre au play-off. Alors. On est en reprise de contrôle. Ils ont brûlé leurs derniers jokers. Kenny est en step en 1. Très reculé. Très reculé. Vraiment peur du boost. Avec toute cette pause. Elle a pu éclaircir les G2. Sur être un peu plus agressé. Etc. Donc effectivement. Il y a cette crainte là. Effectivement. J'ai rarement vu. Je me suis reculé. On est encore sur le début de round. Tout de même. Voilà. Bon. Il n'y a rien eu. On commence un petit peu à se rapprocher déjà. Puis c'est une défense classique là. La part de G2. Ouais. Qui la joue. Standard. Sur le sap de Kenny. Avec encore beaucoup de flash. Énormément de flash bien sûr. Côté ago. Ouais. Mais l'entend ago au moins le mérite de faire cracher du stuff. Côté G2. On est dans la phase mi-drone. Ce n'est pas passé grand chose. En B on garde énormément son stuff. Entre NBK et Apex. Encore c'est deux smokes. Il suffit que je dis ça. NBK vient de lâcher. Il y a du stuff qui est envoyé. Ça va déjà avancer au niveau du maïnar. Mais il y a trois CT pour défendre. Reprise d'info. Qui va être faite. Voilà. Par Body. C'est dans un bon temps. C'est très bien ce que fait Body. BHR qui répond. Mais c'est un petit peu tardif. Potentiel dernier round. 4v3. Kenyès qui repère. Kenyès qui met mal. Toi à haut. Il s'essaye. Oh il galère. Mais ça marche. 16. C'est exactement ce qu'il fallait. 12. Quand on parlait tout à l'heure. On est encore en phase de mi-drone. On a 37 secondes. C'est vrai que c'est un peu plus loin. Mais tu vas à peu près jusqu'au 40-35. Là il ne se passe pas grand chose en B. On la prend. Et on empêche. Une finition. Et tout de suite. Les Ago sont surpris. Avec un très bon travail de Body. Je crois que c'était Flash de choc. Si je n'avais vu ça. Là dessus. 16-12. Mais on a quand même un petit peu sué. Pour se mentir. Qu'à un moment donné. A 14-12. Quand ils font l'achat. On se dit. Ouais. Ils sont en train de prendre un risque. Ça passe. Il faudra compter sur Ago. Pour proposer une très bonne résistance sur la prochaine map. On rappelle qu'il va se jouer sur Cubblestone. Ouais. Ça fait en tout cas du bien d'avoir un renouvellement de map. Parce qu'entre hier et aujourd'hui. Deux premières victoires d'équipe francophone aussi. En même temps du coup. C'est vrai. On était 1-0-2. Voilà. Entre LLLC et G2. Comme quoi. La puissance de la veste. Pourpre. Ça me fait mal. Fonctionne. Très bien. A dans quelques instants donc. Pour la prochaine map. Et la dernière map de cette deuxième journée. Juste avant de faire le break. On rappelle. Il y a des giveaways tout au long de la saison.